Les images sont vraiment partout, elles nous submergent à chaque coin de rue. Quand je suis à vélo, concentré sur ma route, je les vois même si je ne veux pas les voir. Et quand je vois ça, les images les valent de partout. Personnellement, ça fait de très nombreuses années que les images des médias m'irient. Je ne savais pas comment en parler avec mes classes. À partir des années 80, j'ai vu que de plus en plus de filles copiaient les attitudes, les façons de parler, gestuelles des films. Dans les années 90, les garçons ont commencé à faire la même chose, à copier les attitudes, la façon de parler, l'accent agressif des mauvais garçons de certains films. Plus ils étaient en difficulté scolaire, plus cette tendance était marquée. Avec les ateliers d'éco d'image, j'ai réussi à avancer moi-même chaque fois, à mieux comprendre pourquoi j'étais irritée, pourquoi mes élèves aussi étaient irrités, aussi ils l'exprimaient. Par des jeux de rôles, par des analyses, des stéréotypes, on a réussi à mieux comprendre, à développer notre attitude critique, qui est de plus en plus indispensable dans la société actuelle, qui nous envahit d'images partout, dans la rue, à l'intérieur, et même dans les classes. Les médias diffusent des images dans tous les sens, tout le temps. Si on n'est pas habitué, si on ne fait pas une analyse, ces images vont nous engloutir. On est tous influencés par le poids des images, et le poids des apparences. C'est encore plus crucial et plus important pour les jeunes. Cela met à mal l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Une étude de l'OMS montre que 40% des garçons entre 11 et 15 ans et 50% des filles du même âge n'aiment pas leur apparence physique et n'aiment pas leur capacité physique ni intellectuelle. Nous vivons dans une société de l'image démultipliée en raison des nouvelles technologies. Qu'on le veuille ou non, ce flot continu d'informations visuelles imprègne nos esprits et met à mal nos repères. C'est pourquoi, à la maison comme au travail, savoir voir les images est devenu aussi important que savoir lire l'a été dans le passé. C'est en multipliant nos perspectives sur les images que nous pouvons cultiver la confiance en soi, l'estime de soi et l'expression de soi. Bienvenue à la Fondation Images et Société, ici, au 100 rues de Carrouge. Tout est réuni pour nous, pour vous, permettre de mieux comprendre les images et leur impact sur nous. Ce n'est pas pour rien que la pub s'appuie très fort sur des images qui touchent directement notre émotionnel. Des études montrent que la majorité des enfants préfèrent les céréales qui sont le plus souvent mises en avant par les publicités. Pareil pour les boissons sucrées. Et rappelons-nous que Patrick Lelay, patron de TF1, a dit publiquement « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » Aussi, on le rendait disponible pour de meilleures choses. Découvrir la face cachée des images permet de mieux voir en soi et autour de soi. C'est ce que nous appelons le décode image. Des ateliers et des expositions développées sur 30 ans, mais aussi des solutions prêtes à l'emploi, adaptables à des besoins variés, permettent d'aborder des thèmes comme l'estime de soi, les relations interpersonnelles, la santé, le sexisme et le racisme. Près de 50 000 documents classés en collections thématiques éclairent les images actuelles, explorent les modèles anciens et interrogent les stéréotypes culturels. Alors rejoignez-nous à la Fondation Images et Sociétés et osons notre diversité humaine pour le bien-être de chacune et de chacun. Multiplier les perspectives sur le monde des images est une des clés de notre approche. C'est pourquoi nous vous proposons de découvrir les éclairages de quelques conférencières et conférenciers qui ont partagé leur savoir-voir avec le public. D'abord un extrait d'une conférence organisée ici, sur les archives de la vie privée. Parmi les documents que nous avons repérés, je suis tombée sur un certificat d'études de comptable et un certificat de sténographie d'une jeune femme qui date de 1948. Dans ces deux certificats, il est très très clair comment la place de la femme et comment la place de l'homme dans cette gravure est assignée. Une autre conférence où Nignon van Brienburg, anthropologue, introduit la question du racisme dans l'image. Nous sommes des êtres de vision, chez l'homme comme chez tous les mammifères. La vision est extrêmement importante et pour nous, la couleur de peau est très frappante. C'est un marqueur identitaire très fort. Alors typiquement, le racisme est basé sur ce marqueur physique, évidemment, et qui permet très facilement de construire un discours d'infériorisation. Nous avons également tout un volet sur l'image publicitaire, en images fixes mais aussi en vidéo. Et aussi un clip plus historique qui nous renseigne sur les particularités des affiches à la fin du XIXe siècle et sur la toute nouvelle industrie du vélo. Écoutons-en un extrait. Lorsqu'on va chercher de se créer un marché dans un marché si riche de concurrence, il faut de la publicité. D'où une abondance extraordinaire d'affiches publicitaires des vélos qui ont été éditées en France dans les 15 dernières années du XIXe siècle. Les images de mode et les modèles de minceur que nous voyons partout au quotidien ont des conséquences étonnantes. J'ai lu que 80% des étudiantes qui avaient vu des magazines de mode disaient que tout de suite après, elles se sentaient mal dans leur corps. Alors que les étudiantes qui avaient vu des images d'actualité ne se sentaient pas plus mal que ça dans leur corps. Les Noirs et les Asiatiques sont rares dans les magazines. Alors je comprends. Certaines de mes copines, métisses, africaines ou asiatiques, elles ne correspondent pas aux canons montrés. Et elles finissent par se sentir mal avec leur apparence. Bien sûr, l'image, c'est aussi la photo sous toutes ses formes. Et une historienne de la photographie nous en parle dans un de nos clips. On sait qu'aujourd'hui, en 2015, on produit énormément d'images. Mais on les partage aussi d'une autre manière, avec notamment Internet. Le chiffre que j'ai vu récemment, notamment, était Facebook et 350 millions d'images partagées chaque jour. Je crois que les images nécessitent une réelle formation, alliant le décryptage, le jeu de rôle et les émotions. On pourrait créer un nouveau jeu, découvrir la face cachée des images. Le jeu pour vivre malin à tout âge. Parce que savoir voir, c'est vraiment le sport du XXIe siècle. D'autres clips sont à votre disposition, comme celui de Gérald Hermann, le célèbre caricaturiste de la Tribune de Genève. Et un autre clip sur les femmes affichées, ainsi qu'un reportage sur l'exposition Eve et Adam ont 60 ans, inaugurée à Cité Seigneur. Et pour clore ce tour d'horizon de la Fondation Images et Société, une question sur la notion du rose et du bleu chez les enfants. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image de vélo ? Un rose, un bleu, à première vue, semblable. Sauf qu'on se dit, il y en a un pour les filles, le rose, il y en a un pour les garçons. Quand on regarde de plus près, on se rend compte que ce n'est pas du tout les mêmes vélos. Ce n'est pas simplement une différence de couleur. Et quelle différence voyez-vous ? Vous avez deux vélos. Ce sont des dessins d'enfants. L'enseignant a demandé aux élèves de colorier ses vélos. Comment l'ont-ils imaginé et décrit ? Vous avez ici un tableau de Philippe de Champagne du XVIIe siècle. C'est un tableau que j'aime beaucoup parce qu'il est très questionnant. Je l'utilise souvent pour mes cours. Et la question que je pose, c'est combien y a-t-il de filles ? Combien y a-t-il de garçons ? Et vous, qu'en pensez-vous ? info.image-société.org Nous posons les questions qui vous font découvrir la face cachée des images.